Nous avons vu la semaine dernière comment, en l'espace de deux générations, se mettent en place les principes de cette architecture qu'on a donc décidé de qualifier résolument de romane. Sur le plan technique, il s'agit, on l'a vu, de la recherche assez systématique, mais pas exclusive, du voutement sur toutes les parties de l'édifice. Mais on a vu aussi que pour certains monuments, la nef reste charpentée, ce qui n'empêche aucunement les recherches de monumentalité et de rythme dans les élevations, souvenez-vous de Jumièges, par exemple. Les points d'appui spécifiques de la voûte commandent une ferme définition des supports, ça on l'a vu aussi, et l'on voit se mettre en place l'usage du pilier, ce pilier qui est articulé, qui est cruciforme souvent, avec parfois des colonnes engagées, pour commander les lancements des arcs, des arcs doublots et des grandes arcades dans les nefs notamment. Le souci d'articulation des espaces accompagne le rythme modulaire des travées, et on a vu aussi qu'au cloisonnement des volumes qui sont issus des pratiques pré-romanes, succède une plus grande perméabilité des espaces les uns avec les autres. Au respect de la surface murale, succède un désir de rythme, de scansion des élévations, ce qui se traduit par des éléments comme les colonnes engagées qui montent depuis la base des murs jusqu'au départ des voûtes. On a vu aussi qu'une attention nouvelle est portée à l'appareil de la construction, aux matériaux de la construction, et dans les édifices du deuxième quart du XIe siècle, on voit être promue la pierre de taille de moyenne appareil, ce que l'on a vu à la tour Porsche de Saint-Benoît-sur-Loire, par exemple, ou dans le chevet de Conques. Il est intéressant de remarquer aussi que l'église, en tant qu'institution, n'a jamais promu une forme d'église, une forme de bâtiment, église grande E, qui ne s'occupe pas de la forme de l'église petite E. Mais finalement, les architectes et leurs commanditaires retiennent généralement trois parties, notamment pour les chevets. On a vu des chevets à trois absides, à chapelles échelonnées, déambulatoires et chapelles rayonnantes. Les édifices possèdent ou non un transept, on l'a vu aussi. Les tours occidentales sont davantage présentes dans le nord de la France, si on peut l'appeler comme ça, avec un petit anachronisme. Et dans le midi, on conserve davantage l'usage qui, lui, est toujours présent pendant tout le Moyen-Âge en Italie, du clocher accolé à l'église. Cette architecture, on l'a vu aussi, traduit des préoccupations d'ordre théologique. Alors ça, c'est plus spécifique. Dans l'édifice carolingien, généralement, ces préoccupations, il y a quelques grandes exceptions, se traduisent par des décors, des décors de peinture. Dans l'architecture romane, et on en a vu quelques exemples très tôt, mettons avec la crypte de Saint-Bénigne de Dijon, c'est le chapiteau qui va, petit à petit, accompagner ce désir d'image qui n'est jamais gratuit. Ce n'est pas du décor, c'est du sens, un complément de sens qui est apporté à l'édifice. Et ce qui est important, c'est que le chapiteau, c'est un bloc, une pierre, qui est d'abord utile pour la construction. C'est le passage de la colonne à un arc, par exemple. Donc c'est une partie intégrante de l'édifice. Et vous le savez déjà, mais on va avoir l'occasion de le vérifier aujourd'hui, ce décor sculpté, monumental en tant qu'appartenant au monument, est quelque chose qui est appelé à un très grand développement. Alors aujourd'hui, je vais diviser mon exposé en deux parties, deux grandes parties, comme la dernière fois, qui seront encore une fois chronologiques, avec d'abord le temps de la maturité, si l'on peut dire, quelque part dans le dernier tiers du XIe siècle et le début du XIIe siècle, avec quelques exemples toujours, et puis une deuxième partie sur les voies un petit peu spécifiques qu'a pu emprunter l'architecture religieuse romane et les voies d'avenir qui sont aussi en prémisse dans l'architecture que nous étudions ici. Dans le dernier tiers du XIe siècle, l'architecture romane se présente sous la forme d'une extraordinaire diversité, dont je tenterai de rendre compte à travers quelques exemples. Et on va voir d'emblée que certaines solutions architecturales se présentent comme l'aboutissement de recherche qui avait été entreprise depuis le début du siècle, alors que d'autres appartiennent résolument à la catégorie des innovations. Et finalement, la semaine dernière, je vous ai montré une dizaine d'édifices qui montrent cette extraordinaire diversité de la recherche dans la première moitié du XIe siècle et cela se continue en encore plus grand, en encore plus extraordinaire dans la seconde moitié du XIe et la première moitié du XIIe siècle. Cela est rendu possible parce que c'est la société tout entière qui s'enrichit. Vous le savez, on insiste toujours sur le fait qu'au XIe siècle, on a des mutations, et pas simplement la mutation ou la révolution féodale sur laquelle on n'arrête pas de se disputer encore, mais on a des mutations profondes dans la société qui se traduisent par des avancées techniques dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'énergie hydraulique, par exemple. Plus concrètement, pour nos édifices, dans le domaine de l'outillage, du tailleur de pierre, qui est désormais plus solide, plus résistant. Les marteaux sont plus taillants, si j'ose dire. Une émergence des villes tout à fait importante qui, en fait, concentre des richesses. Et on va se rendre compte que les grands édifices que nous allons voir aujourd'hui, qui représentent un coût en main-d'oeuvre, en savoir-faire, en matériaux tout à fait exceptionnels, ce ne sont pas que les communautés religieuses qui les supportent. C'est la société tout entière, par le dégagement des surplus qu'elle peut faire, par l'accroissement démographique aussi, dont j'ai oublié de parler, qui fait que ces grands édifices peuvent exister. Donc, d'une manière assez naturelle, à ces moyens économiques accrus, à ces savoir-faire techniques qui, relativement rapidement, se mettent en place, vont correspondre des capacités à faire des édifices plus grands, plus sûrs, et avec des architectes et artisans plus compétents. Le voûtement et le désir de voûtement des édifices de plus en plus vastes constituent toujours la base de réflexion des architectes, avec comme corollaire important la question de la diffusion de la lumière dans les édifices qui sont voûtés. Là encore, on ne peut être qu'étonné par l'extraordinaire diversité des parties des architectes. Alors, je reprends le cas de Saint-Philibert de Tournus, que nous avions vu la semaine dernière. Nous en avions étudié séparément le chevet avec sa crypte, la Galilée, la partie occidentale. Vous voyez sur la coupe ici, le chevet, la partie occidentale. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est la Nef, qui commence à être édifiée alors que l'on finissait de bâtir la partie occidentale, c'est-à-dire dans les années 1040, 1050, 1060. Et là, pour la Nef, je n'ai pas remis le plan, mais vous vous en souvenez, c'est une Nef à trois vaisseaux, un vaisseau central encadré de collatéraux. Et on va choisir cette solution tout à fait originale de voûter les bas côtés d'arête. Les voûtes d'arête que vous voyez ici, bon, ça, c'est une solution absolument normale. Mais pour le vaisseau majeur, on utilise une suite de voûtes en berceau, mais transversales. C'est-à-dire qu'elles sont établies perpendiculairement à l'axe de l'édifice. C'est ce qu'on voit sur la coupe. On a ici la coupe des voûtes en berceau, de la succession de ces voûtes en berceau transversales sur la Nef. C'est une solution qui offre des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que le poids des voûtes ne porte pas, enfin peu, ne porte que peu sur les murs goutteraux de l'édifice, enfin sur l'élévation. Et ça permet d'ouvrir de vastes fenêtres juste sous le sommet de la voûte et donc d'éclairer de manière très importante le vaisseau central. L'inconvénient, c'est que on a cette succession de voûtes qui reposent, et ça on le voit un petit peu mieux sur la photo de droite, sur des arcs doublots, à double rouleau, qui donnent naissance à une petite élévation de murs, c'est ce qu'on appelle un arc diaphragme, le tout, et donc on a cette série de voûtes qui s'épaulent les unes les autres, mais il faut évidemment, pour que le système tienne debout, et ça fonctionne à tournue, qu'ils soient très bien épaulés et vers l'est, avec la croisée du transept, qui recevra un traitement particulier, et vers l'ouest, où là, les murs de la Galilée constituent un contributement efficace. Alors, c'est possible à tournue pour... parce qu'on a une nef centrale qui est large de 7 mètres, sur des édifices plus grands, on va chercher d'autres solutions. On a, par exemple, la solution qui est choisie à Saint-Savin-sur-Gartamp, dont on avait parlé rapidement la semaine dernière aussi, à cause de son chevet, à Déambulatoire et Chapelle-Rayonnante, qui est édifié à peu près, vous le voyez dans la partie en haut à gauche, le chevet et les bras du transept sont édifiés dans les années 1040-1050. La nef, c'est une histoire un petit peu plus compliquée. La nef, des études récentes, ont montré que les architectes ont longuement hésité entre probablement plusieurs parties et, en tout cas, on le voit sur ce plan, on a un très net désaxement de la nef. On a 6 travées parfaitement alignées et 3 travées légèrement décalées. les 3 travées les plus à l'ouest, donc les plus en bas. On fait comme la semaine dernière, j'ai gardé cette orientation traditionnelle, parce que c'est pratique sur les images, de mettre l'est en haut de ces plans. Ce parti correspond probablement à l'implantation d'une première nef avec un premier mur de façade à cette hauteur-là, lequel n'était établi pas absolument d'une manière perpendiculaire aux murs extérieurs. C'est en partant de ce mur de façade qu'on a établi les 3 travées suivantes et puis on a voûté d'abord les 3 travées occidentales où on les a voûtées avec, pour les collatéraux, des voûtes d'arête et pour les 3 premières travées occidentales, des voûtes en berceau, en plein cintre, portées par des arcs doublots. Et puis, ensuite, on a voûté les travées les plus orientales et pour ces travées les plus orientales, on a choisi un berceau en plein cintre, comme vous le voyez sur la photographie à droite, un berceau en plein cintre qui n'est interrompu par aucun doubleau. L'arc doublot, cet arc transversal que vous voyez, vous en voyez juste ici, il a évidemment pour fonction de rédire la voûte, de former une sorte de point d'appui permanent. Et les auteurs qui ont travaillé récemment sous la direction de Robert Favreau ont fait l'hypothèse que le choix de ce voûtement correspondait en fait au désir en introduisant une très longue surface sans point de rythme, sans arc doublot, de masquer visuellement ce décalage d'orientation qui aurait été bien plus marqué si on avait eu une succession de doublots dans cette partie-là. Et c'est évidemment ce qui permet d'établir ce très grand programme pictural que vous connaissez mais dont je ne parlerai pas ici. Une chose intéressante à Saint-Savin, c'est que l'on a établi, et ça on le voit sur la coupe, des collatéraux très hauts par rapport à la nef majeure. La nef centrale culmine à 16 mètres de hauteur alors que les collatéraux culmine à 12 mètres. Et ça, c'est un parti de l'architecte qui fait que les voûtes des collatéraux, qui sont des voûtes d'arête, une voûte d'arête c'est stable, ça repose sur vraiment ces quatre supports, viennent contributer la naissance de la voûte en berceau du vaisseau central, puisque, ça on l'a dit la dernière fois, une voûte c'est d'abord une masse de matériaux, c'est d'abord des pierres et du mortier qui pèsent évidemment extrêmement lourd, et la masse des matériaux entraîne forcément une déformation du mur dans sa partie haute, ici, et un risque de rupture, d'où l'intérêt d'établir des collatéraux très hauts dans la nef qui viennent épauler à la bonne hauteur la voûte de la nef centrale. Donc ça, c'est un autre parti qui est pris. Mais évidemment, le parti le plus utile, le plus efficace, c'est la construction de tribunes au-dessus des collatéraux, les tribunes qui sont elles-mêmes voûtées, et qui vont venir très efficacement contributer les poussées exercées par la voûte en berceau de la nef centrale. Alors, c'est le qu'un à Saint-Sernin-de-Toulouse, c'est un petit hommage à Mireille, mais Saint-Sernin-de-Toulouse est un édifice qui est intéressant autrement, enfin, tous d'ailleurs, mais autrement que pour son système de contributement des voûtes, puisque c'est un édifice qui retiendra un petit peu plus notre attention, parce qu'il représente le point d'aboutissement de recherches engagées depuis une bonne cinquantaine d'années. Saint-Sernin-de-Toulouse, c'est un édifice... Alors, aucun texte ne mentionne le début des travaux. On imagine qu'il commence dans les années 1070. On sait que des actes nous disent que le pape Urbain II vient consacrer l'église et l'hôtel majeur en 1096. Le pape fait une grande tournée à travers la France. Il va prêcher la croisade à Clermont-Ferrand, etc. Et puis, il va jusqu'à Saint-Martin-de-Tour, il va en Poitou, il bénit des églises, il consacre des églises. Quand les églises ne sont pas encore construites, il consacre les pierres. C'est ce qu'il fait à Carcassonne, par exemple. Le projet est là. Les pierres de la construction sont là, donc il bénit les pierres. Et à Saint-Cernin-de-Toulouse, il consacre l'église dont ne sont construits que le chevet et le transept. La nef sera bâtie plus tard. C'est un édifice très important par ses dimensions, à peu près 110 m de longueur, pour 64 m de largeur au transept, et 32 m pour la nef, donc quelque chose d'important. C'est un édifice qui se signale par l'existence de cinq nefs. Et en général, les quelques édifices à cinq nefs que l'on a, on en verra un autre tout à l'heure avec l'Uni, font une référence directe à un édifice majeur de la chrétienté et emblématique. c'est Saint-Pierre au Vatican, l'église qui avait été construite par Constantin dans les années 314-320, et qui comprenait cinq nefs. Et surtout, c'est un édifice qui se signale par une extrême harmonie de ses proportions, aussi bien dans son plan que dans ses élevations. Alors, dans son plan, qu'on a ici à gauche, donc on a à l'ouest un massif occidental, sur lequel je reviendrai, une nef de 11 travées avec des doubles collatéraux, ces collatéraux qui font le tour du transept, qui se poursuivent par le déambulatoire, lequel possède cinq chapelles rayonnantes. Et sur les bras du transept, on a deux chapelles orientées, qui sont donc greffées à l'est de ce transept. Alors Saint-Cernin, ici, monumentalise et perfectionne les acquis de Conques que l'on a vus la semaine dernière. Vous vous souvenez qu'à Conques, on avait ce système, alors un seul collatéral, bien sûr, de chaque côté, mais pour les bras du transept, le collatéral ne revenait pas en retour sur les murs nord et sud du transept. La relation entre Saint-Cernin et Conques est intéressante à montrer. Un étudiant qui a travaillé avec moi quelques années, puis maintenant qui est à Nanterre, a observé que certains piliers du transept de Saint-Cernin de Toulouse reprennent au centimètre près les dimensions des piliers de Conques. C'est-à-dire que, sans faire de l'archéologie fiction, on peut imaginer que l'architecte qui a construit Saint-Cernin a été étudié de près le modèle de Conques. Ce n'est pas le même qu'il a construit, mais il a été voir à Conques, il a pris des mesures sur l'édifice et il s'en est servi pour Saint-Cernin. C'est un édifice qui est aussi entièrement voûté. C'est normal, il fait partie de cette... On est dans la ligne d'édifices comme Conques. Il est entièrement voûté, avec un système qui est suffisamment ingénieux pour avoir tenu pratiquement sans faille jusqu'à aujourd'hui. Une nef centrale qui s'élève à un peu plus de 20 mètres. Vous voyez la voûte en berceau ici sur la coupe. Laquelle voûte est épaulée très solidement par les voûtes en demi-berceau des tribunes qui sont placées au-dessus des collatéraux majeurs. Et puis on a des collatéraux dits mineurs, bien sûr, au-dessus desquels se trouve un petit couloir voûté lui aussi en demi-berceau qui vient porter le plancher de stabilité, si j'ose dire, de l'édifice, à la hauteur des tribunes. Donc ça fait quelque chose d'excessivement cohérent. L'harmonie des proportions, elle se voit aussi dans les élévations de l'édifice. Alors à droite, une photo du chevet, avec ici les chapelles du déambulatoire, les chapelles rayonnantes, qui sont exactement de même module et de même aspect que les chapelles qui sont greffées à l'est du transept. À l'arrière, une élévation un peu supérieure, celle du déambulatoire lui-même. À l'arrière encore, l'élévation de l'abside majeur. Donc sur le plan, ça correspond à cette partie-là, ici. Et l'abside majeur se développe au-devant des travées de cœur qui s'arrêtent donc ici. Et puis un très grand transept à l'arrière qui forme une sorte de mur de scène, de mur de fond, qui donc bloque le regard et met en valeur l'échelonnement des masses qui sont situées en avant. Dans cette architecture, on a aussi, mais là on est dans un pays de plaine, à Toulouse, on trouve l'emploi conjoint de la pierre et de la brique. La pierre qu'on fait venir d'une trentaine, d'une quarantaine, d'une cinquantaine de kilomètres, donc ça coûte très cher. Ça coûte en extraction, ça coûte en taille, mais ça coûte surtout en transport. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc on utilise la pierre essentiellement pour les contreforts, pour les encadrements des fenêtres. Et d'emblée aussi, c'est un des caractères spécifiques de Saint-Sernin, on va l'utiliser pour la sculpture qui se présente dès l'extérieur et dès les premières phases de la construction, sous la forme de ces maudillons sculptés. Il n'y a pas de circulation au revers de la façade. Ce qui nous donne en plan, c'est ce que vous voyez au-dessus, des tribunes qui forment en fait deux sortes de longs circuits parallèles au nord, mais qui s'arrêtent ici parce que là, il y a une porte très étroite et un tout petit passage voûté qui contourne l'abside. Et puis, une autre grande tribune ici, mais qui vient buter contre les salles du premier étage du massif occidental. Et c'est la question qu'on se posait la dernière fois à Conques et qui n'est pas résolue là encore à Saint-Sernin-de-Toulouse. À quoi pouvaient donc bien servir ces tribunes, outre le fait de contributer efficacement les poussées exercées par la voûte du vaisseau principal ? Alors, on a toute une littérature là-dessus, enfin, pas sur Saint-Sernin-de-Toulouse, mais dans certains cas, comme à Saint-Jacques-de-Compostelle, par exemple, on sait qu'il existait des hôtels dans les parties supérieures. À Compostelle, par exemple, on sait qu'on a un hôtel à Saint-Michel, ce qui n'étonnera personne. Et donc, ça avait une utilité pour la liturgie. À Saint-Sernin-de-Toulouse, on a une mention tardive du XVe siècle, pour moi, c'est très tard, qui nous dit simplement que le dimanche de Pinc, les chanoines empruntaient l'escalier qui était ici, ils descendaient de la tribune et en descendant par cet escalier-là, ils tombaient sur une peinture murale, ils pouvaient voir sur le mur une peinture murale qui montrait le tombeau vide, donc le Christ ressuscité. Mais ça, c'est peut-être une appropriation tardive de la disposition des lieux. Ce qui est sûr, c'est qu'à Saint-Sernin-de-Toulouse, les tribunes, dans l'époque romane, n'existent que jusqu'à ce niveau-là. Il n'y a que la partie orientale qui est construite. La partie occidentale, les sept dixièmes de la nef, ne seront bâties qu'au cours des douzièmes, voire treizièmes siècles. Donc là, évidemment, les modes liturgiques ont changé et notamment les grandes processions sont un petit peu passées de mode et certainement qu'elles ne servaient plus à rien. Vous avez ici, en haut à droite, une vue des tribunes de Saint-Sernin qui est prise depuis l'ouest vers l'est. Et autant vous voyez que... Alors, on distingue le départ des voûtes, des demi-berceaux qui viennent couvrir ces espaces, qui sont portés sur des murs diaphragmes. Et normalement, l'arc le plus vers nous, ici, a un tracé légèrement brisé. Et en fait, il montre qu'on est là dans un autre stade de la réalisation. Et en fait, on est largement au XIIIe siècle. Donc, dans ces monuments, quand vous les visitez, quand vous les étudiez, je l'avais déjà dit la dernière fois, mais c'est toujours valable, il faut être attention au temps qui passe. Le temps nécessaire à la construction, et le temps nécessaire à la construction ici, a été plus que long. et quelquefois difficile. Ceci dit, Saint-Cernin est arrivé jusqu'à nous, et quand on en a fait l'étude au XIXe siècle, c'est ce que j'évoquais la dernière fois, et au XXe siècle, on a classé Saint-Cernin de Toulouse dans les grandes églises de pèlerinage. Saint-Cernin, on en reparlera dans un instant, est aussi un monument important pour la définition de la sculpture. Alors, on a, dans les parties romanes de Saint-Cernin de Toulouse, un développement très important de la sculpture, avec une chose que j'ai découverte cet été, il subsiste à peu près 300 chapiteaux romans dans un Cernin, des chapiteaux qui sont historiés, comme ici, dans le portail sud du Trancet, l'histoire du mauvais riche et du pauvre Lazare, et ça, c'est le pauvre Lazare qui meurt, et son âme, représentée sous la forme d'un petit corps nu dans une mandorle, est élevée par des anges. On a aussi des créations tout à fait originales, comme ces grands feuillages avec ces petits décors de tête, mais on a surtout, au départ de cette sculpture de Saint-Cernin, quelque chose qui nous intéressera par la suite, c'est qu'on a, dans ce chapiteau-là, précisément, en fait, il y en a deux, une copie absolue d'un chapiteau de la deuxième moitié du IIe siècle. Et en fait, dans les années 1070, quand on commence à construire Saint-Cernin, on commence à construire l'édifice selon une conception architecturale totalement contemporaine, moderne. On est dans l'architecture la plus moderne qui soit. Mais pour être au meilleur niveau pour la sculpture, on va prendre appui sur des chapiteaux antiques. Et ces chapiteaux antiques, quand on les regarde de près, on peut trouver des parallèles très exacts dans la sculpture du Haut-Empire et plus précisément de la deuxième moitié du IIe siècle, c'est-à-dire que le sculpteur a copié, étudié une œuvre. Ce n'est pas simplement un carnet de modèles qui a servi. On est parti de l'étune du chapiteau antique pour faire un chapiteau roman à Saint-Cernin. En fait, quelques détails font que ça ne peut pas être confondu avec un chapiteau antique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ces modèles-là, qui sont disposés à l'entrée du déambulatoire de Saint-Cernin, pour bien montrer qu'à l'entrée de l'endroit le plus sacré de l'édifice, ces deux sculptures n'ont pas été placées là par hasard, on prend comme référence ce que l'on fait de mieux dans la construction et dans le décor, c'est-à-dire la référence antique. Et à partir de là, on va développer une sculpture particulière parce que ce qui caractérise les sculpteurs romands, mais aussi les architectes, c'est une incapacité à copier servilement et une capacité, au contraire, extraordinaire, et une certaine fantaisie à développer tout un jeu de variation. Et puis à Saint-Cernin aussi, on a un monument extraordinaire, c'est la table d'hôtel qui a été consacrée par Urbain II lui-même le 24 mai 1096. Très grande table d'hôtel qui est en plus signé par son auteur, un certain Bernardus Geldouinus, Bernard Gilduin. Les signatures d'auteurs sont très rares à cette époque-là. Et donc, pour continuer ce que je voulais dire, pour revenir à nos soucis de classification qu'avaient tous nos grands prédécesseurs du XIXe et encore du XXe siècle, on a relevé que Saint-Cernin de Toulouse, qui est représenté ici en quatre sur cette planche, présentait d'assez fortes similitudes avec quatre autres églises, Saint-Foy-de-Conques, Saint-Martin-de-Tours, Saint-Martial-de-Limoge et Saint-Jacques-de-Compostelle. Et on a fait de rechef une école des églises de pèlerinage, sous-entendu de Compostelle, ayant remarqué que chacune de ces églises se trouvait sur l'une des grandes voies telles qu'elles sont décrites dans le guide du pèlerin de Saint-Jacques, qui est écrit dans les années 1140 à peu près. Ces églises ont tout en commun, outre le fait qu'elles sont entièrement voûtées, d'avoir un transept très saillant et d'avoir un chevet à déambulatoire et chapelle rayonnante. Les progrès de l'étude en histoire de l'art ont fait qu'on a dû renoncer à cette illusion des débuts qui voulait que Saint-Jacques-de-Compostelle soit le modèle de référence. En fait, dans la série, c'est le monument le plus tardif, puisqu'on sait aujourd'hui qu'il est bâti à partir de 1075. C'est probablement Conk qui est la tête de série de cet édifice, Conk qui est le plus petit, qui est au milieu ici, et qui est construit dans les années... La construction démarre, on l'a dit la dernière fois, dans les années 1030-1050. En fait, avec le peu que je vous ai dit la dernière fois, vous pouvez déjà vous rendre compte que des églises à plusieurs nefs et à chevées et déambulatoires rayonnantes, il y en a un partout. Ce sont les monuments, le type de monuments les plus prestigieux qu'on sait faire à partir de ces décennies 1030-1050. Et cette idée de l'école des églises de pèlerinage, me semble-t-il, est venue du dessin qu'a fait Conant dans les années 1920 de cette planche où il mettait, et c'était révolutionnaire à cette époque-là, ces cinq églises à la même échelle. Alors ça a servi de point d'appui aux chercheurs qui ont développé des théories à partir de là. Mais en fait, on a vu Saint-Philibert de Tournus, c'est une église déambulatoire à chapelle rayonnante et transcepte saillant, Saint-Saint-Vassure-Gartan aussi, et puis je pourrais en citer des dizaines d'autres. Donc, il faut renoncer à cette idée qu'il y a une école des églises de pèlerinage. Il y a... dans la littérature actuelle, et c'est pour ça que je me suis permise d'en parler ce soir, on fait beaucoup de cas des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, parce que c'est une large... c'est un large moyen de promotion touristique et de... de réinvestissement d'un patrimoine religieux notamment. Mais il faut bien savoir que quand on commence, quand on construit ces églises-là, dans la deuxième moitié du XIe siècle, on ne se pose évidemment pas la question de savoir si on était en relation avec le pèlerinage de Saint-Jacques ou pas. Si le guide du pèlerin dit qu'il faut s'arrêter à Saint-Serdin-de-Toulouse, c'est parce que Saint-Serdin-de-Toulouse est en soi un but de pèlerinage. Par contre, il ne dit pas, il oublie de dire qu'il faut s'arrêter à Saint-Martial-de-Limoges, mais il promeut davantage l'église de Saint-Léonard-de-Nobla, il y avait peut-être un problème de concurrence et de politique locale. Donc ça, c'est quelque chose pour lequel il faut... Enfin, je vous appelle à la plus grande retenue. Mais bon, pour continuer sur le plan de l'architecture, alors évidemment, l'édifice le plus extraordinaire, c'est Cluny. Cluny, la troisième abbatiale de Cluny, qui traduit par l'immensité de son architecture, à la fois la puissance d'un ordre arrivé à peu près à l'apogée de son pouvoir, et aussi des préoccupations tout à fait matérielles. Vers la fin du XIe siècle, Cluny est à peu près au sommet de son pouvoir. Mille monastères, ou à peu près, sont affiliés à l'abbaye-mère. L'ensemble représente à peu près dix mille moines qui sont dans la congrégation de Cluny. et à Cluny même, il y a, selon les auteurs, entre 200 et 300 moines. Donc, évidemment, un nombre d'occupants très important. Et il fallait, évidemment, pour recevoir tout ce monde-là, une église très importante, d'autant que, aux moines, s'ajoutent les converts, les familiers, donc, pour les offices quotidiens, la nécessité d'avoir un édifice d'une ampleur tout à fait extraordinaire. Donc, cette église, elle est entreprise, la construction est entreprise dans les années, enfin, en 1088. Le pape Urbain II passe à Cluny. en 1095. Il consacre plusieurs hôtels dans l'église, mais qui est alors en chantier. Et la consécration du monument a lieu en 1130, donc, finalement, une bonne quarantaine d'années après le début de la construction. Et là, l'église est presque complètement terminée. Vous le savez, le problème de Cluny, c'est qu'aujourd'hui, il ne reste plus qu'une partie du bras sud du transept, que tout a été démoli entre 1792 et 1823, et que l'on doit la connaissance de Cluny, d'abord aux fouilles de l'architecte américain Conant, plus récemment par les études qui ont été menées notamment par Anne Baud, dont vous connaissez peut-être l'excellente publication chez Picard à propos de Cluny. Et cet édifice est connu par une assez bonne documentation ancienne. Et c'est ce qui nous permet de l'aborder aujourd'hui. Alors, je le disais, un édifice gigantesque. Cluny, c'est 187 mètres de long, 150 mètres entre sans la partie occidentale, 150 nef entre la façade occidentale de la nef et l'extrémité du chevet. La largeur fait presque 40 mètres de la nef, ici, et la hauteur de la nef centrale, on est à peu près à 30 mètres. Donc, on est dans des proportions absolument extraordinaires. bien évidemment, l'ensemble est voûté. Alors, le plan de Cluny est un petit peu particulier. Saint-Cnef, mais finalement, cela ne nous étonnera pas, Cluny relève directement du Saint-Siège, la Batiale est dédiée au Saint-Pierre-et-Paul, donc là, il y a une relation avec Rome et ce modèle aussi prestigieux de Saint-Pierre-et-Vatican, dont je parlais tout à l'heure. mais Saint-Cnef était aussi nécessaire pour l'équilibre structurel des volumes et des voûtes et on en reparlera dans un instant. Ces Saint-Cnef s'arrêtent sur un très grand transept lequel possède deux absidioles orientées plus une petite chapelle à coller. Le rythme des Saint-Cnef se poursuit dans le cœur qui est ici avec ses deux travées et puis on trouve un petit transept avec à nouveau deux absidioles à partir duquel démarre un déambulatoire avec cinq chapelles rayonnantes. Alors ce double transept et cette multiplication des chapelles, une quinzaine au total, étaient évidemment en relation directe avec le nombre des moines qui, bien sûr, assistaient aux offices mais qui, en plus, devaient pouvoir dire des messes privées, chose dont on avait déjà parlé la semaine dernière. Une chose à Cluny qui est intéressante, donc on est dans un chantier de la toute fin du XIe et du tout début du XIIe siècle. On le voit sur cette vue en haut à droite prise de l'abside au moment de sa démolition, le tracé des arcs de l'arc triomphal de l'abside ici comme celui du déambulatoire là est un tracé légèrement brisé et en fait, aux environs de 1100, c'est le moment où l'on commence à utiliser l'arc brisé mais pas d'une manière systématique du tout mais l'avantage de l'arc brisé, vous le savez d'un point de vue structurel, c'est que la dynamique des forces est plus verticale et pousse moins horizontalement. C'est une chose que l'on trouve aussi dans la nef dont vous avez une que l'on voit en partie sur la vue qui est ici en bas et à droite. Alors ces arcs brisés qui sont représentés de façon maladroite dans les grandes arcades et qui n'ont pas été du tout représentés alors qu'on sait qu'ils existaient dans les arcs doublots de la nef majeure. Évidemment, pour la nef majeure, c'est toute la voûte qui était légèrement brisée. Pour porter cette structure, je vous rappelle, la voûte est portée à presque 30 mètres de haut. Je crois qu'on n'est pas loin de la hauteur des voûtes de la cathédrale de Paris. Ça vous donnera une petite idée. On a évidemment l'utilité absolue des cinq nefs avec ici l'espace des tribunes qui vient contributer à la naissance du berceau central et puis le voûtement aussi des bas côtés extérieurs. Mais on a aussi à Cluny utilisé des petites astuces architecturales qui sont pratiquement pas perceptibles à l'œil mais qui sont venus qui ont concru à l'équilibre de ces poussées. Vous avez à gauche une vue extérieure du bras sud du transept tel qu'il existe et puis deux pas très bonnes photos j'en suis désolée de l'intérieur de ce bras de transept. Alors deux choses pour pour cette pour contribuer à la solidité de cet édifice. D'une part on a utilisé pour les supports pour les piliers des blocs de pierre de grands appareils un peu comme on les voit ici à droite alors que la majeure partie de la construction est faite plutôt avec un petit appareil très allongé. Donc on utilise des gros blocs de pierre très bien taillés en imaginant évidemment que ça a une plus grande résistance qu'une maçonnerie formée de plus petits éléments. On a des murs qui sont très larges qui vont jusqu'à 1m80 d'épaisseur donc ça tient aussi par la masse et puis on a un système juste au-dessous du départ des voûtes on a un système d'arcature qui démarrent à partir de corniches qui sont très saillantes qui allègent le haut du mur mais qui permettent surtout une petite avancée du mur vers l'intérieur ce qui ne se voit pas vraiment bien ici et qui réduisent très légèrement la portée de la voûte on est à 11m en bas et on est à 10m30 en haut donc on a une portée de voûte un tout petit peu moins importante tout à fait en haut et ça fait partie des initiatives qu'a pris l'architecte pour essayer de renforcer davantage son édifice donc une sorte de porte à faux qui n'est pratiquement pas perceptible et c'est ce qu'on voyait tout à l'heure donc c'est c'est l'une des raisons d'être de ces deux niveaux supérieurs au dessus des grandes arcades et au départ de la voûte que de renforcer par ces séries d'arcs la cohérence du mur dans sa partie haute avec ce léger porte à faux alors ce système là on va l'orner bien sûr puisque les éléments porteurs sont traduits qui aussi visuellement traduisent un rythme dans l'élévation et on va utiliser pour cette élévation supérieure un système qui est là tout à fait issu de l'antiquité avec des dosserées qui se présentent sous la forme de pilastres cannelés mais avec un registre supérieur qui est différent où là on revient au système corinthien de la colonne et du chapiteau ce qui est intéressant c'est que dans des églises comme Parélemonial qui évidemment n'avaient pas besoin de cette structuration plus ferme de la partie supérieure des murs on utilise ces doubles registres d'arcatures en partie haute avec aussi des pilastres cannelés et cela nous renvoie encore une fois à ce modèle toujours existant toujours prégnant de l'antiquité qui ces modèles antiques qui font partie évidemment d'une manière évidente quand on regarde les monuments de la formation et du substrat de connaissance de l'architecte de l'époque romane alors le pilastre cannelé on l'utilise aussi de façon tout à fait différente j'ai juste mis une vue intérieure de Saint-Lazare d'Autun mais là on a on a un usage complètement différent de de ce pilastre cannelé puisqu'on le trouve d'abord dans depuis la base des supports jusqu'au sommet de la voûte il traverse les impostes qui marquent le départ des arcs très brisés aussi de la nef il traverse aussi l'étage sous comble de ces ouvertures qui ne sont pas sans rappeler le modèle de Cluny et puis il monte jusqu'au sommet du mur mais ici il traduit aussi une esthétique complètement différente c'est à Saint-Lazare d'Autun on renonce à l'arrondi de la colonne engagée et à une certaine perception de la lumière qui passe sur les volumes de ces supports avec ici ces pilastres que l'on retrouve aussi à l'intérieur des grandes arcades de la nef qui rompent avec tout ce côté arrondi qu'on trouve souvent dans les supports des églises romanes pour aller au contraire vers une fragmentation beaucoup plus importante de la lumière des jeux beaucoup plus subtils sur des surfaces beaucoup plus finement traitées comme ces canelures de ces grands pilastres et toujours en Bourgogne on doit évidemment parler de Vézelay le but ici étant de montrer qu'il n'y a jamais de modèle absolu en architecture l'impact de Cluny de l'église abbatielle de Cluny a été finalement moins important que ce qu'on aurait pu imaginer cela aurait pu servir de modèle d'une manière pratiquement hégémonique en fait pas du tout à Vézelay on n'est quand même pas si loin dans une église qui est reconstruite à partir de 1120 après un incendie qui avait ravagé l'édifice l'église de la Madeleine est reconstruite donc à partir de 1120 elle est consacrée en 1132 et à cette époque-là il ne restait à finir que l'avant-nef donc cette partie-là et la chapelle de l'étage de l'avant-nef est consacrée entre 1145 et 1151 donc finalement un édifice très rapidement construit une petite trentaine d'années mais dont le cœur roman a été complètement transformé au XIIIe siècle alors là encore un édifice à trois nefs mais avec un traitement complètement différent de l'espace puisqu'on a une très large nef centrale qui fait pratiquement 10 mètres de largeur pour une vingtaine de mètres de hauteur et pour couvrir un aussi vaste espace l'architecte a imaginé de poser d'établir comme voûte une voûte qui ressemblerait assez à une voûte d'arête en fait sur les photos c'est toujours difficile à voir mais on voit ici par exemple le départ de l'arête on la voit ici aussi il faut imaginer qu'on a des arêtes dans les diagonales ici en fait comme une voûte en berceau mais qui aurait des pénétrations donc une voûte en berceau perpendiculaire qui viendrait dans ce sens là l'avantage de la voûte d'arête c'est qu'elle n'appuie pas uniformément comme la voûte en berceau sur le haut des murs mais l'essentiel des poussées est concentré sur les points d'appui donc les angles de la travée c'est évidemment ce système qui permet parce que les voûtes poussent assez peu sur le haut des murs c'est ce qui permet d'établir de très grandes fenêtres donc d'obtenir un éclairage direct de la nef centrale et donc de dégager encore en éclairant bien la partie haute du vaisseau de donner une impression d'espace encore plus monumental et ces voûtes vous le remarquerez sont posées enfin prennent appui sur un arc double qui est double à double rouleau et on a aussi un arc équivalent le long du mur qu'on appellera ici un arc formeré les matériaux de la voûte elles-mêmes selon Viollet-le-Duc qui les a refaits en grande partie étaient faits je cite de pierre factice mélange de chaux de débris de calcaire pulvérisé et de bruyère puis cuit dans des moules en forme de claveau c'est-à-dire un système qui était beaucoup plus léger de la fausse pierre si vous voulez plus légère que la vraie qui était fabriqué donc sur mesure pour former ces voûtes et en plus toujours selon Viollet-le-Duc la partie supérieure des voûtes donc la partie sommitale ici était montée non plus avec de manière c'était plus assisée dans la partie supérieure elles sont disposées de façon concentrique c'est-à-dire c'est construit un peu à la manière d'une coupole de manière à bien à ce que l'ensemble soit parfaitement cohérent cela était nécessaire parce que les murs sont relativement minces ils font moins d'un mètre d'épaisseur en partie haute et puis l'architecte des années 1120-1130 qui avait construit ce système totalement ingénieux avait en plus mis des tyrans en fer dans la neve pour éviter l'écartement des murs donc juste au niveau du départ de la voûte et on a retrouvé les trous de scellement de ces tyrans dans les tailloirs au-dessus des tailloirs des chapiteaux en fait ces tyrans ont pu être enlevés quand assez rapidement on a construit des arcs boutants que vous voyez ici sur la coupe qui sont venus relayer probablement parce qu'il n'était pas suffisant les tyrans en fer qu'on a pu à ce moment-là enlever et cela ça fait partie des choses qui nous montrent bien que probablement qu'il n'y a pas d'école d'architecture à l'époque il n'y a pas de savoir répété transmis mais il y a une connaissance qui est acquise probablement de terrain mais qui n'empêche absolument pas les innovations à la fois dans les techniques et dans la structure ceci dit à l'époque où on expérimentait des choses aussi différentes que les très hauts vaisseaux brisés comme à Cluny ou ce vaisseau un peu particulier de la Madeleine de Vézelay en Auvergne on a des préoccupations complètement différentes sur le plan de l'architecture une bonne dizaine d'églises autour de Clermont-Ferrand et je prendrai plus spécifiquement le cas de Notre-Dame-du-Port qui est construite à partir des années 1100 qui est une église vous envoyez son plan a priori assez simple un massif occidental une nef à trois vaisseaux un transept saillant et un chevet à déambulatoire et chapelle rayonnante ici vous remarquerez je ne l'ai pas fait je ne crois pas que je vous en ai montré d'autres chevet à 4 chapelles rayonnantes mais l'avantage de ce type du fait qu'il n'y ait que 4 chapelles c'est que ça ménage une fenêtre dans l'axe et ça procure un éclairage dans l'axe de l'abside ça fait partie des effets qui peuvent être recherchés par les constructeurs mais ici c'est la nef qui nous intéresse plus spécifiquement une nef avec des collatéraux surmontés de tribunes et surtout une nef alors ça on ne peut pas le savoir en regardant le plan mais dans le vaisseau central et d'une voûte en berceau en plein centre mais d'un berceau continu alors les photos à l'intérieur de Notre-Dame-du-Port je ne sais pas si vous y avez déjà été sont toujours très sombres parce que Notre-Dame-du-Port c'est vraiment très sombre à l'intérieur et il faudrait pouvoir tout éclairer de manière électrique mais ici on a une esthétique tout à fait particulière je pense que vous arrivez à distinguer malgré la lumière l'élévation des grandes arcades du côté de la nef reste absolument lisse le mur au-dessus des grandes arcades est absolument lisse les piliers qui marquent les différentes travées au niveau des tribunes restent absolument lisses et la voûte elle-même est lisse c'est-à-dire qu'ici on est dans un système où on rejette l'articulation intérieure des murs au profit de surface qui reste strictement murale et lisse bien sûr appelée on l'imagine à recevoir un décor peint c'est pas qu'on savait pas le faire ce désir de rythme d'élévation c'est ce que l'on trouve à l'extérieur vous avez ça sur la photographie à droite avec là au contraire chaque travée qui est marqué par un arc porté par les contreforts et puis le niveau de la tribune qui lui est très rythmé par ces triples arcatures aveugles avec simplement l'arcade centrale qui est ouverte d'une petite fenêtre donc là on a un vrai choix esthétique qui est fait à l'intérieur donc on plie l'architecture au désir d'esthétique mais ça c'est assez normal et puis dans quelques-unes de ces églises auvergnates c'est le plus bel exemple qu'on ait c'est à Notre-Dame du Port c'est le traitement très particulier de la croisée du transit et des travées qui l'encadrent avec vous le voyez sur le plan à la croisée du transit une coupole qui est établie sur trompe qui est encadrée de deux travées chaque bras de transit qui est en séparé en deux travées et vue de dessous c'est ce que vous avez dans la photographie qui est tout à fait en haut une disposition tout à fait curieuse avec cette coupole sur trompe vous voyez les trompes d'angle ici qui s'élèvent sur des murs diaphragmes on imagine ici on est vraiment dans la croisée ces murs diaphragmes qui sont largement éclairés par 3B et cette coupole sur trompe est appelée à porter le clocher et elle est contributée par les voûtes en demi-berceaux qui vont depuis l'extérieur vers le centre de la croisée les voûtes en demi-berceaux des petites travées qui accostent ici la coupole centrale ce que l'on retrouve ici à l'extérieur donc une construction très massive d'un point de vue visuel alors qu'elle ne l'est pas du tout de l'intérieur mais qui est appelée à porter le développement du clocher en toute sécurité donc on a là des manières de faire qui sont tout à fait exceptionnelles et comme chaque fois qu'il y a un monument exceptionnel mais il y a quelques autres architectes qui vont s'emparer de cela et reproduire mais jamais exactement à l'identique ce même modèle donc à l'exception de cette solution tout à fait ingénieuse pour la coupole de la croisée à l'intérieur on est dans le respect de la nudité du mur de l'aspect lisse et non articulé du mur et ça ça nous renvoie à des pratiques finalement antérieures à la naissance de la travée ça nous renvoie à une architecture pré-romane ce désir de muralité ce qui nous renvoie aussi à des pratiques antérieures et toujours dans ce même type d'église j'ai pris l'exemple de Saint-Ostromoine d'histoire et de Saint-Nectaire c'est le décor extérieur de ces édifices alors vous voyez les silhouettes sont assez proches de celles que l'on a à Notre-Dame-du-Port et puis j'ai pris ces deux églises parce que j'en avais des vues à peu près convenables du chevet et puis celles que j'ai de Notre-Dame-du-Port sont à contre-jour on n'y voit rien mais une des choses qui caractérise ces édifices c'est le décor mural très important qui est porté à l'extérieur de ces bâtiments et notamment au chevet un décor qui est fait vous en avez des détails en haut à droite qui est fait par l'assemblage de matériaux de couleurs différentes de pierres différentes traités enfin taillés selon des formes géométriques et traités donc selon des rosaces ou des systèmes toujours d'assemblage géométrique alors on a cru pendant longtemps et notamment à la suite des mille mâles qui dans le début du XXe siècle dans son art roman du XIIe siècle qui est un ouvrage extraordinaire dont je vous recommande la lecture on ne sait plus écrire comme ça maintenant mais pour Émile Malle on était dans une période de l'histoire de l'art où l'art romain était considéré comme comme un art un art de juriste un art un art un peu triste un art d'ingénieur un art le grand art c'était l'art de Rome de Grèce pardon pour la sculpture c'est pareil et on a gardé d'ailleurs souvent parmi nos substrats de connaissances que la sculpture grecque est plus belle que la sculpture romaine par exemple ça vient de cette période là du début du XXe siècle et alors pour Émile Malle le génie de la construction venait de l'Orient et l'église dans ses manifestations monumentales devait tout à l'Orient et ne devait rien à Rome et l'Orient c'était aussi l'islam qui avait traduit qui avait pérennisé des formes d'architecture et donc par un raccourci assez extraordinaire on avait fait de ces décors extérieurs des églises d'Auvergne mais on en a aussi en Poitou une influence de l'art islamique en fait point n'est besoin d'aller chercher si loin on se rend compte surtout que ce décor mural c'est quelque chose qui effectivement qu'on trouve pendant l'antiquité je pense que Jean-Pierre Adam a dû vous montrer ces merveilleux appareils d'opus réticulatum des choses comme ça qu'on a pendant l'antiquité qui perdure pendant le haut Moyen-Âge on en a un exemple au baptistère de Poitiers par exemple qui perdure encore au début du XIe siècle la dernière fois j'ai oublié de vous dire que l'une des dernières photos que j'ai montrées dans la dernière image on voyait une façade d'église avec des des petits blocs des petits moellons posés sur la pointe c'était azé le rideau on est encore dans cette poursuite des jeux d'appareils mureaux extérieurs du haut Moyen-Âge et c'est dans cette suite-là sans avoir besoin de faire une relation avec l'art de l'islam qui l'utilise aussi qu'on a ce type de décor dans les églises auvergnates donc finalement ces églises auvergnates avec cet effet de mode du décor mural extérieur elles utilisent toutes les ressources de l'architecture romane mais en même temps elles montrent la fidélité à certains aspects qui pourraient apparaître comme archaïques le décor mural ou l'aspect inarticulé des murs à l'intérieur donc sans multiplier les exemples on le voit la plus grande diversité architecturale règne dans ces années 1100 plus ou moins 20 pour en guise de conclusion de cette troisième partie enfin de cette première partie du cours d'aujourd'hui il serait temps que j'avance un petit peu je voulais aussi attirer votre attention sur quelque chose qui n'est pas strictement de l'architecture mais qui y a à voir beaucoup à cause du sens global que l'on doit donner à ces édifices dans le sens d'une sorte d'oeuvre d'art totale même si évidemment à cette époque là c'est pas comme ça qu'on envisage les constructions de ces édifices c'est la place de plus en plus importante qui est donnée à l'image on l'a vu ces images elles se traduisent dans la peinture ça vous le savez elles se traduisent aussi dans la sculpture et on l'avait déjà dit la dernière fois l'invention du chapiteau historier est une invention capitale de l'époque romane mais dans les années 1100 il y a un tournant très radical qui est pris c'est le moment où l'on se rend compte que l'image sculptée peut être porteuse d'un discours pratiquement à égalité avec le discours écrit tel qu'on a l'habitude de le traiter dans les manuscrits et cela se passe autour de 1100 et l'exemple le plus le plus ancien que l'on ait conservé et le plus le plus extraordinaire c'est celui du cloître de Moissac dont vous avez sans doute déjà entendu parler Moissac c'est le plus ancien des cloîtres historiers il est très bien daté de 1100 par une inscription que je vous ai mis en haut à gauche l'année de l'incarnation du prince éternel 1100 ce cloître a été fait à l'époque de l'abbé en Schittil ça c'est des choses que les historiens de l'art et les archéologues aiment beaucoup c'est quand même très pratique d'avoir une datation pareille c'est un cloître qui comporte 76 chapiteaux et aux angles du cloître on distingue à Panissia contre jour des piliers de briques qui sont revêtus de plaques de marbre qui portent deux à deux des reliefs figurant les apôtres ces reliefs sur marbre on a aux angles de chaque galerie et puis on en a aussi au milieu de chaque galerie vous en voyez un ici ça sert pour articuler le cloître mais ça sert aussi pour articuler le discours et l'un des piliers médians de la galerie le pilier médian de la galerie la plus à l'est montre une figuration d'un personnage qui n'est pas un apôtre mais qui est désigné par une inscription comme étant Saint Durand évêque de Toulouse et abbé de Moissac l'étude des chapiteaux et des reliefs montre que une petite dizaine de sculpteurs a travaillé en même temps à ce projet et que vu le temps qu'il faut pour faire un chapiteau entre 15 jours une semaine et trois semaines ça dépend de la complexité du chapiteau le cloître a pu largement être réalisé dans l'année 1100 que décrit l'inscription les chapiteaux il y en a 46 qui sont historiés ils racontent l'histoire de l'humanité des origines à nos jours c'est à dire depuis la création de l'homme jusqu'à la prise de Jérusalem en 1098 qui avait eu un retentissement considérable les chapiteaux sont dans le plus grand désordre si on les prend du point de vue de la chronologie mais très récemment Chantal Freix qui a écrit un ouvrage sur l'abbaye de Moissac qui est sorti il y a trois mois et qui va publier un article dans les cahiers de civilisation médiévale a montré que le programme sculpté c'est de se cloître en réalité c'est une exégèse de la Bible comme on avait l'habitude d'en faire dans les manuscrits du scriptorium de l'abbaye de Moissac qui était très productif alors quand on fait l'exégèse d'un texte biblique ou de la Bible dans le milieu monastique on suit des règles très précises et notamment c'est Irénée de Lyon au deuxième siècle qui a fixé les règles de l'exégèse c'est à dire qu'on peut toujours faire un commentaire des écritures mais cela doit s'appuyer sur une tradition la tradition des apôtres qui sont les premiers chaînons après la vie et la passion du Christ et cette tradition de la parole juste elle est poursuivie par les évêques les évêques qui sont les successeurs des apôtres et ce sont eux qui garantissent la justesse du discours qui est mené dans l'exégèse alors c'est quelque chose qu'on connaît bien dans les manuscrits mais c'est quelque chose qui à Moissac pour la première fois va s'appliquer dans un décor sculpté et c'est la raison d'être des piliers d'angle avec les apôtres comme Pierre et Paul ici c'est la raison d'être aussi de la figure de Durand de Bredon qui était un abbé très important de Moissac mais qui est nommé d'abord comme évêque et ensuite comme abbé il est nommé d'abord comme évêque parce que comme évêque il est successeur des apôtres donc garant de la tradition cela veut dire on a dû faire d'autres monuments de ce type à cette époque là mais cela veut dire que désormais on prend conscience qu'on peut tout exprimer dans la sculpture alors nous nous sommes à une époque où nous sommes habitués à faire confiance à l'image nous vivons dans un monde d'images et on sait par exemple décortiquer une publicité pour savoir pour se rendre compte que si on utilise tel type d'image c'est parce qu'il est plus frappant qu'un autre à l'époque romane c'est une chose qu'on ne sait pas mais qu'on expérimente et pour la première fois à Moissac on va expérimenter ce pouvoir de l'image comme porteur d'un discours qui a la même cohérence qu'un discours écrit et ça c'est une révolution culturelle c'est une révolution mentale alors évidemment à partir de là aucun problème pour faire pour développer des programmes iconographiques sculptés le premier le premier édifice qui va profiter de cette nouvelle forme d'expression c'est Saint-Sernin de Toulouse avec un tympan que j'ai mis petit ici qui représente l'ascension avec un linteau puis des sculptures autour qui traduisent un programme iconographique assez complexe dont je n'ai pas l'intention de vous parler ici mais je l'ai mis parce qu'en fait il est assez petit il fait 3 mètres de diamètre mais on va assez vite s'emparer de cette capacité de sculpture pour développer des programmes sculptés et notamment sur les tympans ici j'ai mis celui de Vézelay qui est je crois le plus large il doit faire 6 mètres 80 voilà le tympan de Vézelay fait 6 mètres 80 de diamètre donc c'est quelque chose d'important à Kong c'était 6 mètres 50 à Autun c'était 6 mètres 70 donc on a vraiment là de très grands programmes sculptés et c'est un phénomène important parce que les tympans sculptés sont donc une grande spécialité romane qui se développe à partir de ce moment capital où l'on comprend qu'on peut utiliser l'image comme porteuse d'un discours et finalement la sculpture petit à petit va migrer de l'intérieur vers l'extérieur et à l'époque gothique on ne retiendra que cet aspect extérieur mais c'est ce qui va permettre aussi le développement des grandes façades programmes de ces façades frontispices dans tant d'exemplaires dans l'ouest de la France notamment en Poitou je vous ai mis ici l'exemple de Notre-Dame la Grande donc 11 cents c'est un vrai tournant du point de vue des mentalités et de la perception de l'édifice en tant que porteuse d'un discours et c'est pour ça donc que je voulais vous parler de ces images ceci dit l'architecture romane ne s'arrête pas à ces édifices si j'ose dire tout à fait classiques un autre type d'édifice qui doit rentrer absolument dans cette qui rentre tout à fait dans cette architecture romane ce sont les édifices dits à fil de coupole qui se développent à partir des années 1100 1110 et qui vont répondre à une mode bien particulière qui se développe surtout dans l'Aquitaine dans l'ouest de la France alors le plus ancien c'est Saint-Etienne de Périgueux donc construit à partir de dans les années 1100 1110 un édifice assez curieux avec quatre travées successifs chacune couverte d'une coupole Saint-Etienne de Périgueux on est encore dans des dimensions relativement faibles la largeur de la nef ne fait pas plus d'une dizaine de mètres mais on va tout de suite passer à des édifices beaucoup plus importants comme la cathédrale de Cahors qui utilise exactement ce même principe la cathédrale de Cahors vue sur la photo aérienne ce sont trois blocs un massif occidental du 14e siècle une nef de deux travées mais chaque travée fait 20 mètres de longueur et 20 mètres de largeur et puis un chevet qui a été repris à l'époque gothique des coupoles qui s'élèvent extrêmement haut je crois qu'elles culminent à 32 mètres à Saint-Etienne à Cahors et qui sont des coupoles vous voyez ici qui sont établies sur des arcs très larges alors arcs aussi bien dans le sens nord-sud que dans le sens est-ouest et qui s'élèvent à partir de pendentifs c'est à dire d'un d'un passage en douceur si j'ose dire sans arc intermédiaire entre le plan carré des supports à l'arrondi de la base de la coupole mais finalement c'est Saint-Pierre d'Angoulême qui va nous permettre de comprendre l'intérêt et les enjeux de ce type d'édifices alors Angoulême c'est un édifice qui offre un inconvénient majeur c'est d'avoir été très et un avantage aussi si l'on veut mais en l'occurrence ici plutôt un inconvénient d'avoir été très largement restauré dans le XIXe siècle notamment à partir de 1852 avec les travaux de Abadie mais quand on voit le plan de la cathédrale d'Angoulême on a une nef de trois travées qui font je crois 18 mètres de largeur un transept saillant et puis une grande abside avec quatre absidioles rayonnantes quand on regarde les murs extérieurs de la nef on se rend compte que le mur en lui-même est très peu épais par contre on a des très grosses piles aux angles de chaque travée ces très grosses piles à partir desquelles à partir desquelles sont lancées les arcs qui portent eux-mêmes la coupole donc c'est un système qu'on peut multiplier à l'infini parce que la coupole c'est une demi-sphère donc qui qui peut poser vraiment sur un carré et qui n'a pas besoin d'être contributé par d'autres éléments architecturaux d'autres éléments de structure il suffit d'avoir des très grosses piles pour porter ce type de couvrement à quoi correspond l'usage de la coupole bien sûr l'aspect novateur l'aspect audacieux de ce type de couvrement devait certainement plaire autant aux commanditaires qu'à l'architecte émerveiller ceux qui pouvaient voir ce genre de réalisation mais ça correspond aussi à une possibilité nouvelle qui est donnée de couvrir de voûter de très larges espaces et tout à l'heure je vous ai dit que la nef de la cathédrale de Cahors c'est 21 mètres je crois de largeur donc on couvre un très vaste espace unique sans avoir de comme dans les édifices de Cluny ou de Saint-Sernin là les vaisseaux centraux ne font jamais plus de 10 mètres de largeur ici on double le volume intérieur de la nef et donc on a un très vaste espace unique qui autorise bien sûr un rassemblement unitaire des fidèles plus question d'aller s'endormir derrière un pilier pendant la messe et ça correspond très probablement à un désir de s'adresser à une foule qu'on puisse visualiser complètement et ça n'est probablement pas un hasard que ça naisse dans une région où dès les années 1100 on a des problèmes d'hérésie relativement compliqués et qui commencent à préoccuper sérieusement le clergé donc on peut avoir dégagé de très vastes espaces et les couvrir de cette façon là alors je vous le disais à Angoulême Abadi a reconstruit quasiment toutes les parties hautes de l'église et il a modifié notamment la coupole ici de la croisée qu'il a faite à l'identique des autres alors qu'on sait par des gravures anciennes qu'elle était faite de manière complètement différente et là aussi vous pouvez remarquer qu'on utilise pour ces arcs des profils légèrement brisés toujours parce que finalement deux sections d'arc tangents sont plus résistants qu'un arc en plein centre mais ces édifices à coupole ne sont pas l'unique voie de travers si j'ose dire ou de possibilité ouverte aux architectes romans il y a aussi des recherches un peu différentes qui s'opèrent en Normandie et qui là sont des recherches qui ouvrent de véritables voies d'avenir qui portent notamment sur l'aspect du mur et le caractère présent prégnant du mur dans l'architecture on a en fait les architectes normands vont avoir un souci qui est de chercher à évider le mur à masquer l'aspect très très présent et très monumental et très massif du mur alors sur une nef charpentée celle de Cerisi la forêt qui est bâtie à partir des années 1100 on voit que le rythme du mur est perçu d'une façon très particulière on a donc une nef à trois vaisseaux avec des collatéraux voûtés d'arête et une nef centrale qui est charpentée des grandes arcades en plein cintre assez large et une même largeur qui se répète au niveau des ouvertures des tribunes avec l'arc de décharge que vous voyez ici qui après sont recoupés en deux mais ça c'est un élément qui n'est pas obligatoire et ce qui est intéressant c'est la partie supérieure du mur où là on a une triple B trois arcs celui du centre qui était vidé pour laisser la place d'une fenêtre mais surtout ces trois arcs sont portés en avant du mur lui-même et dégagent un passage qui est ménagé donc à l'intérieur du mur et qui permet une circulation dans les parties hautes alors d'une part la circulation dans les parties hautes c'est toujours pratique parce que ça permet d'être plus proche des combles par exemple pour aller visiter la toiture ce qui est quand même nécessaire régulièrement mais ça fait surtout que le mur lui-même il est repoussé vers l'extérieur de l'édifice et vers l'intérieur on ne voit que les trois arcades qui reposent sur ces deux colonnes ici que l'on voit qui sont détachées du mur et entre la colonne et le mur se trouve le passage c'est quelque chose que l'on fait aussi à Saint-Etienne de Caen avec les grandes arcades les grandes baies qui elles sont restées ouvertes au niveau des tribunes et puis cette arcature qui vient de occuper la partie haute du mur le passage qui existe toujours dans cette partie haute mais le mur lui-même avec la fenêtre on ne le voit pas il est rejeté vers l'extérieur alors à Caen ça se voit un petit peu moins bien parce que plus tard au XIIe siècle on a voûté la nef donc cette voûte a tendance à masquer un peu cet effet extraordinaire de transparence du mur que l'on voit dans les parties hautes de l'élévation de Cerisi la forêt et puis ça j'en ai peu parlé mais en fait j'ai du mal à parler de tout en Normandie on expérimente aussi des solutions de façade avec des tours ces tours harmoniques qui sont appelées à connaître un vrai développement comme on le verra bientôt dans l'architecture gothique c'est sur ce type d'élévation que prennent place les premières voûtes d'ogive ici réalisées à la Bastiale de l'Essé dans les années 1120 en fait les premières voûtes d'ogive elles apparaissent à Milan à Sainte-Ambroise dès 1100 donc en Italie on les trouve aussi en Angleterre dès cette époque-là et c'est un type de couvrement que adoptent assez facilement les architectes normands dans ces années 1120 alors on le voit on a des voûtes d'ogive qui sont d'un type pas encore gothique pas du tout gothique l'élévation de la nef très semblable très semblable à celle qu'on vient de voir à Cerisi avec une colonne engagée qui monte de fond jusqu'au départ des voûtes avec un système ici d'ouverture sous comble un système de passage au niveau supérieur qui repousse le mur vers l'extérieur du mur et puis d'une manière assez maladroite on utilise un arc doubleau qui est en plein centre et puis pour supporter la voûte des ogives qui sont très surbaissées et qui vont porter cette voûte on en a un exemple encore plus intéressant ça j'ai pris à cause de la photo que j'avais là de l'église Saint-Georges de Saint-Martin de Beaucherville où on a des voûtes surcroisées d'ogives sur toujours le même type d'élévation que ce qu'on a vu jusqu'à présent avec toujours ces passages muraux mais avec des des arcs doubleaux qui sont très tout à fait en plein centre et des voûtes des ogives dont la clé en fait est presque surbaissée pour garder l'alignement des doubleaux ça veut dire qu'on est dans un type de voûte d'ogives qui n'est pas encore celui de l'époque gothique que vous verrez la prochaine fois qui elles ont un profil brisé et plus le profil est brisé plus le poids des forces qui s'exercent sur le mur sont bas ici ce sont des voûtes qui poussent beaucoup au vide comme le fait pratiquement pas tout à fait autant mais comme le ferait une voûte en berceau en plein centre donc on expérimente ce type de couvrement on n'a pas encore bien réussi à on n'a pas encore recherché l'articulation entre la colonne engagée qui monte de fond et les ogives elles-mêmes mais ça c'est quelque chose qui viendra à l'usage et puis toujours dans ces mêmes années 1120 on se rend compte que les architectes vont réfléchir sur vont essayer d'aller encore un petit peu plus loin dans la réflexion sur l'ouverture des volumes les uns sur les autres un bon exemple avec l'église de Notre-Dame de Fongombo dans l'Indre qui est donc édifiée dans les années 1120 et qui présente un chevet tout à fait intéressant une nef à trois vaisseaux comme d'habitude si j'ose dire on en a beaucoup un transept saillant mais les absidioles ne sont pas greffées directement sur les bras du transept on a en fait une travée de coeur qui est flanquée de doubles collatéraux sur le collatéral extérieur on met une absidiole orientée et sur le collatéral intérieur on le poursuit par le déambulatoire c'est à dire que là ce qu'on cherche c'est une très grande perméabilité une ouverture des espaces les uns sur les autres donc une capacité de voir loin à travers la forêt de colonnes et de piliers qui qui portent les structures de l'église et ça ça fait partie des nouvelles recherches qui se font jour mais qui ne sont finalement que la suite de ce que l'on a vu jusqu'à présent et qui vont former le substrain de départ de l'architecture gothique et d'ailleurs quand on regarde l'élévation de l'abside de Notre-Dame de Font-Gombeau on voit que finalement on est là dans un type de préoccupation que l'on retrouvera plus tard l'élévation elle se fait sur une série de colonnes qui portent des arcs très sur-haussés et ces colonnes et ces arcs ne sont pas disposés n'importe comment sur le plan vous voyez qu'ils ne sont pas disposés à intervalles réguliers mais ils sont disposés en fonction des ouvertures des fenêtres qui se trouvent soit dans les absideurs rayonnantes soit dans les murs du déambulatoire c'est à dire concrètement que les deux fenêtres qui sont dans l'axe les deux colonnes pardon qui sont dans l'axe sont écartées de telle façon que la lumière qui rentre par la fenêtre de l'abside éclaire directement l'intérieur de l'abside les deux suivantes sont resserrées mais les deux suivantes sont plus larges de la même façon on reçoit bien le jour de la grande fenêtre du collatéral donc on a là une disposition des supports en fonction de cette perméabilité à la lumière les arcs qui sont portés par ces supports sont très sur-haussés au-dessus on a une galerie de circulation sous les combles qui est formée d'une arcature continue avec deux qui sont ouvertes et une qui est fermée et au-dessus une une suite continue de fenêtres c'est à dire que là encore le mur est effacé au maximum ce qui préfigure les recherches gothiques pour prendre appui sur le seul titre du prochain cours de Philippe Plagneux qu'il a intitulé « La disparition du mur » on approche non je vais pas dans le bon sens dans la roman aussi on doit compter l'architecture cistercienne qui va à la fois prolonger mais aussi remettre en cause le développement de cette architecture romane que l'on a vue jusqu'à présent en fait les vous connaissez les débuts de l'ordre cistercien mais ce n'est pas le seul qui donc démarre à la toute fin du 11e siècle en 1098 avec un regroupement d'hommes qui veulent revenir et là on est aussi dans la suite c'est l'un des rameaux finalement de la réforme grégorienne cette réforme qui traverse toute l'église pendant tout le 11e siècle mais qu'on appelle réforme grégorienne du nom du pape Grégoire VII entre 1075 et 1087 quelque chose comme ça qui voit l'un des apogées de cette réforme grégorienne mais le but de cette réforme c'était que le clergé revienne à des principes de vie dits apostoliques c'est à dire une vie en communauté et où chacun chaque ecclésiastique ou membre de l'église ne possède rien en propre c'est à dire à l'égal des disciples au lendemain de l'ascension donc on a un vrai désir de retour à une sorte de pureté des origines sauf que pour les bénédictins ou les clunisiens ne rien posséder en propre d'accord mais ça n'empêche pas que les ordres soient riches et expriment cette richesse comme au service de la glorification de Dieu par les monuments les plus extraordinaires dont l'uni et absolument le parangon un des rameaux dans la suite de cette réforme grégorienne on va avoir donc cet ordre cistercien qui qui s'exprime là d'une manière beaucoup plus radicale en fait vous connaissez les fondateurs de l'ordre de Citeau Robert de Molème Alberic Etienne Harding qui fonde le nouveau monastère en 1098 et puis en 1112 un moment important c'est l'arrivée de Bernard de Fontaine avec 30 recrues qui va plus que doubler les effectifs de l'ordre et qui va lui donner une impulsion tout à fait prépondérante le futur Bernard de Clairvaux et donc ils vont revenir reprendre appui sur des points qui étaient des points essentiels cette pauvreté absolue cette rigueur absolue vont pousser les choses jusqu'au bout ils vont revenir à une espèce de une sorte de de vie monastique idéale qui passe par un plan monastique idéal dont le plan de Saint-Gal était déjà la traduction mais tout en disant cela je me rends bien compte que je prends un petit risque parce que les premiers cisterciens ont conçu leurs monastères comme des cités idéales sur le plan de l'organisation c'est à dire qu'on doit prévoir toutes les choses matérielles possibles et nécessaires à la vie de la communauté mais il ne faut pas pour autant en déduire qu'il existe un plan type de monastère tel qu'on a pu que Aubert ou Dimier ont pu le tracer par exemple on verra il y a des similitudes mais il n'y a jamais de plan type chez les cisterciens dans les 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 premiers bâtiments qui sont construits par les cisterciens au tout début de l'ordre jusqu'aux années 1130 on n'en a pas conservé ils étaient probablement très minimalistes mais dès les années 1130 1140 chaque communauté a à peu près les moyens de construire les édifices qui sont nécessaires et les construire en dur donc de manière pérenne qui sont nécessaires à la vie communautaire et on en a un très bon exemple puisque l'abbélie de Clairvaux ou de Citaux ont disparu on a un très bon exemple avec l'abbaye de Fontenay dont l'église est commencée en 1139 et qui est à peu près achevée en 1147 au moment où le pape Eugène le troisième qui était un ancien cistercien vient la consacrer alors là ça fait partie des choses que l'on connaît et que l'on aime voir parce que cela correspond bien à notre sensibilité actuelle 20ème 21ème siècle on a des édifices qui sont d'une sobriété poussée à l'extrême limite vous voyez par exemple l'église de Fontenay sur la gauche une longue nef à trois vaisseaux un transcept sur le transcept des chapelles qui sont alignées et là finalement avec cet alignement des chapelles de part et d'autre d'un chevet plat on revient à des modèles qui sont des modèles de la première moitié du 11ème siècle on pense à Saint-Rémy de Reims par exemple avec toutes ces chapelles alignées on est là dans un système qui n'est pas novateur en architecture par principe les premiers cisterciens et ceux de Fontenay en faisaient partie vont refuser la ligne courbe la ligne courbe le courbe c'est c'est un petit peu la 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 mollesse c'est la grâce facile c'est la complaisance des bénédictins sous-entendus et autres alors que la ligne droite l'usage de la ligne droite c'est l'usage aussi de la matérialisation de la rectitude morale sur laquelle Bernard de Clairvaux avait fait une série de sermons et là on va plier l'architecture aussi à cette idée qu'on a du monastère comme révélateur de la vie qui s'y déroule à l'intérieur vous le savez les cisterciens ont refusé au début tout au moins tout ce qui pouvait être de l'ordre du superflu vous connaissez le fameux serment de Saint Bernard que viennent faire les monstres dans les cloîtres ça sert à rien pour la prière et ça 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 au lieu d'élever l'esprit ça le perturbe ça le distrait et donc on va refuser tout décor et c'est comme ça qu'à droite vous avez une vue intérieure de la nef de Fontenay avec des chapiteaux qui sont toujours présents ici parce qu'ils sont pensés comme organes d'articulation entre la colonne engagée et l'arc de la grande arcane mais on lui refuse le plus simple ou on l'autorise à peine à l'évocation d'une simple feuille c'est à dire qu'on refuse le décor ostentatoire mais on n'imagine pas pouvoir se passer de cette articulation des piliers de la nécessaire correspondance entre chaque élément du pilier par exemple ici du support la colonne engagée et l'arc de la grande arcade ou la colonne engagée ici du côté de la nef qui correspond au doubleau de la voûte donc d'un point de vue structurel on est complètement dépendant des choses qui sont devenues comme évidentes dans cette architecture romane par contre on s'en tient on recherche délibérément la pureté de la ligne la même chose dans le cloître quoique dans le cloître il se soit un peu plus laissé aller avec des colonnes doubles mais un système le plus sur lequel la pensée glisse et c'est cela qu'on cherche dans la pierre ceci dit le vrai luxe de ces constructions cisterciennes c'est la qualité extraordinaire de la taille de la pierre dans ces édifices dont on a un autre exemple avec le toronnet je vous ai pris une idée provençale vous voyez par exemple pour l'église du toronnet on utilise aussi les trois nefs le troncèbe saillant les chapelles alignées certes à l'extérieur dans un mur droit mais à l'intérieur demi-circulaire comme l'est aussi le tracé de l'abside principal donc là on voit bien qu'il n'y a pas de normes absolues ce qu'il faut c'est qu'il n'y ait pas de clochers il ne faut pas qu'on dépasse une certaine hauteur mais on a une qualité de la mise en oeuvre des matériaux qui est tout à fait extraordinaire et du point de vue de l'architecture une perméabilité une ouverture des espaces des uns sur les autres qui est d'une efficacité absolue et là encore pour ces édifices on est dans les années alors là on est plus tard on est dans les années 1160 1175 on reste donc dans on reste dans des formes qui sont strictement romanes on utilise naturellement le berceau brisé sur arc doublot mais on plie ça à des règles de vie qu'on veut d'une donc d'une d'une austérité absolue ceci dit austérité veut pas dire pauvreté dans cette architecture alors l'art roman ça finit quand l'art roman ça finit très différemment selon les régions l'art roman vous le savez dans l'île de France il s'est jamais vraiment développé d'une manière aussi extraordinaire qu'en Bourgogne en Normandie ou en Languedoc mais à partir des années 1140 en tout cas en 1160 c'est complètement terminé dans les pays du sud l'art roman on va continuer à en faire encore jusqu'à la fin du 12ème voire jusqu'au milieu du 13ème siècle par exemple avec Saint-Trophime d'Arles édifié dans la seconde moitié du 12ème siècle alors avec aujourd'hui des modifications très importantes qui ont conduit à ce plan là mais l'église Saint-Trophime qu'on fait au 12ème siècle c'est une église à trois vaisseaux avec des collatéraux très étroits voûtés très haut par un berceau brisé sur des arcs double au à double rouleau et en Provence c'est vrai que l'art roman il dure longtemps pour des raisons et en tout cas dans les pays méridionaux pour des raisons qui sont très probablement culturelles ce sont des pays de romanisation profonde et ancienne ce sont des pays où l'antiquité a marqué fortement le paysage et avec le paysage les consciences dans le sens d'éduquer le regard cette architecture antique des pays méridionaux c'est une architecture qui promeut la muralité parce que l'architecture antique est une architecture de mur et c'est une architecture avec un certain type de décor dans le 12ème siècle et surtout dans la seconde moitié du 12ème siècle c'est le moment où les pays méridionaux ont véritablement la capacité économique de faire des grands édifices alors que l'Ouest l'a eu un petit peu plus tôt et à Saint-Trophime c'est dans les années 1170 qu'on élève cette célèbre façade qui a été restaurée il n'y a pas très très longtemps je ne sais pas si vous l'avez vu c'est une merveille absolue qui reprend le décor d'un arc de triomphe romain avec cet avant-corps très saillant et cette élévation très solennelle c'est pire encore si j'ose dire c'est encore plus flagrant à Saint-Gilles-du-Gard même si la Bastia l'a pratiquement complètement disparu depuis les troubles protestants de 1562 mais on a gardé donc cette partie-là de la façade avec ces trois arcs à peu près égaux en largeur mais celui du centre est plus haut avec cette espèce cette sorte de portique qui est suggéré par les colonnes qui sont en avant qui reprennent là l'idée de ces fronces-scenaées de ces murs de théâtre de ces murs de scène des théâtres antiques où on a là donc cette animation de l'architecture et on le voit aussi dans les détails la sculpture ici est notamment dans les chapiteaux coranthiens et très proche de l'antique donc pour conclure parce qu'il est temps finalement nous avons vu un siècle et demi d'architecture et j'en suis tenue à ce que j'avais annoncé l'architecture religieuse ce que j'aimerais c'est que finalement en sortant d'ici mais bon vous ne l'aviez pas en entrant mais on a trop souvent l'idée d'un Moyen-Âge monolithique hérité de nos grands prédécesseurs et ceux d'avant le XIXe siècle qui voyaient dans le Moyen-Âge un âge obscur d'ailleurs moyen quelque chose entre les feux de l'antiquité et ceux de la renaissance le reste était quelque chose de compact et de difficile à articuler en fait on se rend compte que chaque génération a ses inventions et en dernière analyse ce qui me frappe le plus dans cette architecture c'est que à la fois les architectes c'est-à-dire ceux qui mettent en forme et les commanditaires ceux qui désirent et ceux qui payent n'ont aucune barrière ils n'ont aucune limite à l'invention ils sont ouverts à toutes les nouveautés quand il y a un modèle prestigieux on prend la part qui intéresse du modèle prestigieux mais pour le reste on est ouvert à tout c'est-à-dire qu'on a une liberté d'imaginer et une liberté de créer qui m'apparaît comme absolument phénoménale c'est cette ouverture à l'art contemporain finalement que je trouve la plus frappante chez ces hommes des 11e et 12e siècle tout est mis au service de l'idée les techniques les formes et les moyens alors évidemment il n'y a pas de commune mesure entre les moyens d'une petite église paroissiale et les moyens de Cluny mais finalement entre dans ces deux cas extrêmes on retrouve toujours ce désir de faire des choses nouvelles et des choses donc contemporaines cette architecture romane on a dit qu'elle était diverse mais elle se caractérise même si cela s'atténue à la fin par cette fidélité au mur donc ce qui nous met du côté de l'art romain mais c'est une architecture qui spécule sur les rythmes les articulations de ces murs et qui spécule sur les espaces et la perméabilité des espaces ça c'est quelque chose qui est appelé à se développer mais mon collègue et ami Plagneux la semaine prochaine vous le dira mieux l'art gothique c'est la fin du mur avec un changement qui est d'abord d'ordre esthétique c'est à dire plus que cela en fait d'ordre conceptuel on a là à travers cette architecture une mutation profonde de la manière de regarder l'objet bâtiment qui en fait n'est que la traduction d'une mutation profonde de la société elle-même et c'est ça qui est traduit dans cela cette architecture j'ai tenté de vous le faire comprendre mais vous le savez déjà vous l'avez déjà expérimenté puis vous continuerez à l'expérimenter cette architecture ne connaît son aboutissement n'est vraiment porteuse de tout son sens qu'avec l'image associée et ça c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier à la fois comme organe d'articulation puisque les chapiteaux sont des des blocs importants du mur lui-même mais surtout comme support de sens d'un supplément de sens que l'on donne à la pierre une dernière chose qui m'est venue finalement en préparant ce cours c'est que c'est vrai qu'il faut longtemps pour construire ces édifices mais finalement pas tant de temps que ça ce qui m'a frappée ce qui m'a frappée bon finalement Saint-Sernin le chevet et le transept c'est presque une église en soi il faut une trentaine d'années pour le faire Vézelay il faut 30 ans 40 ans pour le faire pas plus Fontenay il faut 10 ans pour faire l'église à l'échelle des moyens qu'avaient ces gens là ça me paraît absolument stupéfiant et là encore si on a pu faire ça c'est parce qu'on a voulu le faire et qu'on a pris les moyens donc à chaque fois on a cette alliance entre la capacité de la communauté qui décide de faire ça et qui paye ça mais aussi la suite derrière la capacité de l'architecte la capacité des maçons des tailleurs de pierre mais aussi la capacité de la société tout entière celle qui porte ses dîmes à l'église de réaliser ce genre de bâtiments qui sont donc la partie émergente de l'iceberg de cette société romane voilà j'en ai fini et je vous remercie beaucoup pour votre attention Merci 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 Sous-titrage ST' 501